1, 4, 3, 2, 1 Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière rencontre du festival Jardin d'hiver diffusé en direct pour cette rencontre intitulée La poésie peut-elle sauver le monde ? en compagnie des poètes Jean-Claude Pinson et Pierre Vinclair Au préalable, je tiens chaleureusement à remercier les Champs Libres qui ont permis l'organisation de cette rencontre en partenariat avec notre association de la Maison de la Poésie de Rennes et puis je tiens à remercier pour leur présence à distance Jean-Claude Pinson et Pierre Vinclair Jean-Claude Pinson, bonjour Bonjour Pierre Vinclair, bonjour Bonjour Alors même pour vous introduire même si vos deux parcours sont évidemment différents ils se rejoignent autour d'un intérêt profond pour la philosophie une matière dont vous êtes tous les deux agrégés et d'un travail littéraire alors qu'il commence pour vous Jean-Claude Pinson dans les années 80 et pour vous Pierre Vinclair au milieu des années 2000 un travail littéraire qui mêle pour l'un et pour l'autre poésie, essais, romans pour l'un Jean-Claude Pinson des récits également pour vous Pierre Vinclair de la traduction deux œuvres donc protéiformes et qui les rendent à mes yeux d'autant plus foisonnantes et curieuses et donc que je vais avoir le plaisir en partie de découvrir et d'explorer avec vous dans cette heure et quart que nous allons passer ensemble Pour cette rencontre, nous allons nous appuyer sur trois de vos textes parus récemment alors pas les plus récemment pour Pierre Vinclair puisque un ouvrage est paru en début d'année intitulé Le confinement du monde mais pour trois ouvrages qui sont parus presque au même moment l'année dernière en 2020 alors le premier ouvrage de Jean-Claude Pinson s'intitule je ne sais pas où le montrer mais voilà pastorale sous-titré De la poésie comme écologie publié aux éditions Champs-Vallon et pour vous Pierre Vinclair, deux ouvrages alors un essai intitulé Agir non agir et sous-titré Éléments pour une poésie de la résistance écologique publié aux éditions José Corti également l'année dernière mais un peu plus tard et un ouvrage de poésie cette fois-ci intitulé La sauvagerie publié également chez José Corti en même temps le même jour que Agir non agir alors je crois que si le confinement n'était pas venu perturber les plans de publication vos ouvrages auraient dû paraître à peine un mois d'écart et finalement voilà ils en ont quelques-uns d'écart malgré tout je reviendrai juste après sur le fait que ce n'est pas un hasard que ces livres soient publiés en même temps et les liens qu'ils ont alors l'intitulé de la rencontre est à la tournure interrogative la poésie peut-elle sauver le monde ? sans doute que la poésie sauvera le monde était un peu trop prétentieux et son inverse la poésie ne sauvera pas le monde un peu trop déprimant la question est donc sans doute un bon compromis pour donner le espoir au public tout en n'occultant pas la menace qui rôde j'aborde donc le contexte de publication de vos livres alors Pierre Vinclair vous menez avec les poètes Guillaume Condelo et Laurent Albarassin une revue qui a deux formats un format en ligne et un format papier intitulé Catastrophe et cette revue a accueilli entre 2018 et 2019 six textes de Jean-Claude Pinson intitulé déjà Pastoral et sous-titré légèrement différemment de la poésie comme écologie première Jean-Claude Pinson de votre côté vous aviez déjà abordé les liens entre poésie et écologie dans un court livre publié en 2016 aux éditions Jocasseria et intitulé Autrement le monde et vous aviez aussi déjà abordé la question de l'éthique en poésie dans plusieurs de vos livres dont notamment Habiter en poète et Poétique éthique écrit ETH tous les deux publiés également aux éditions Champs-Vallon comme Pastoral alors Jean-Claude Pinson est-ce que vous pourriez nous dire comment Pastoral prolonge et complète les premières recherches que vous aviez déjà menées notamment dans ces trois livres mais peut-être d'autres en plus de votre oeuvre si vous voulez la question qui me préoccupe depuis que je me suis remis à écrire ça a été celle de l'habitation poétique reprenant donc une formule archi célèbre d'un poète allemand donc Eulerlin mais jusque-là je prenais la question dans son acceptation la plus large sans tenir compte de la conjoncture écologique même si elle était là de façon sous-jacente je veux dire par là que l'idée même d'une habitation poétique implique un rapport à la terre et à la nature qui n'est évidemment pas celui qui est le nôtre aujourd'hui au terme de tout un processus où c'est la raison la raison logique de la philosophie le logos philosophique avec ses prolongements du côté des sciences et des techniques qui l'a emporté avec tout ce que ça a pu signifier du point de vue de l'industrialisation et de de la destruction accélérée dans les deux derniers siècles de la planète donc c'était l'idée au fond que dans la poésie il n'y avait pas simplement une affaire langagière textuelle il ne s'agissait pas il ne s'agissait pas simplement de produire des textes mais il s'agissait par-delà les textes de contribuer par un autre type de discours à rendre le séjour sur terre davantage poétique alors qu'est-ce que ça veut dire poétique c'est le terme est très générique ça ne veut pas dire me semble-t-il enjolivé agrémenté par je ne sais quel décorum langagier ou autre artistique les modes de vie ça veut dire les transformer de telle sorte que notre rapport à la nature se modifie fondamentalement et mon constat il y avait un constat c'est que un constat qui était d'abord propre à la poésie c'est que la poésie c'était au fond détournée peut-être trop obnubilée qu'elle était par son rapport au langage de cette visée d'une habitation poétique de la terre elle avait méconnu ou laissé de côté ce qui me paraît un projet de longue date de la poésie elle-même et puis en même temps je partais d'un double constat au fond qui est celui je dirais pour la modernité pour le monde dans lequel nous sommes d'une double errance au fond une errance je dirais du point de vue narratif je veux dire que nous n'avons plus à notre disposition aujourd'hui de grands discours c'est une formule que j'emprunte un philosophe Jean-François Lezard il dit que les grands discours sont derrière nous le 20ème siècle les désastres du 20ème siècle ont détruit le grand discours qui s'était imposé qu'ils ont à partir du siècle de la lumière et qui avait été prolongé ensuite par les espoirs d'émancipation et de progrès qui ont nourri les mouvements sociaux et l'espérance en général de toutes les sociétés dont le porte-parole a été en particulier peut-être plus que d'autres Victor Hugo ces grands récits ne nous sont plus de aucun secours ils ont échoué ça a été un désastre nous ne pouvons plus prendre appui sur eux et à cette errance narrative en plus secours des grands discours dans les sociétés pré-modernes c'était les religions c'était les mythes religieux qui permettaient de donner aux sociétés cette assurance ce sentiment d'assurance dans l'existence qui était le leur mais comme dit Lyotard les mythes religieux regardent vers le passé ils recherchent une origine lointaine du côté de la prophète du côté d'une révélation alors que les grands discours du progrès étaient tendus vers l'avenir or nous n'avons plus d'avenir ou en tout cas l'avenir est considérablement inquiétant si vous voulez donc à cette errance narrative à laquelle s'ajoute selon moi une errance prosodique aujourd'hui c'est-à-dire que toute société a besoin non seulement de discours mais elle a besoin de rythme et c'est sur ces rythmes qui structurent ces rituels par exemple qui structurent aussi sa poésie son langage qu'elle prend appui alors pour nous c'était évidemment enfin pour nous français en tout cas ça a été longtemps le maître national comme disait Malarmé c'est-à-dire l'Alexandre dont il reste encore sans doute bien des traces dans nos discours mais on voit bien qu'aujourd'hui du point de vue prosodique du point de vue rythmique c'est plus ça qui compte nous sommes dans une crise de verre c'est la formule fameuse de Malarmé à la recherche de quelque chose d'autre ce qui prend ce qui compte dans la société d'aujourd'hui du point de vue prosodique me semble-t-il pour certains secteurs de la société c'est par exemple me semble-t-il ce qu'on entend ce qu'on dit dans le slam ou dans le rap mais la poésie là-dedans j'étais frappé de constater combien en fouillant dans les archives d'un de mes grands-pères qui n'était jamais qu'un paysan qui était prisonnier pendant la première guerre mondiale et il se trouvait qu'il a écrit pendant son temps de prisonnier une sorte de petite épopée si l'on peut dire en alexandrin alors qu'il n'avait été à l'école que quatre ans et toute une génération passée si peu que ce soit par l'école républicaine dans ces années donc de la fin du 19e et du début 20e avait en tête cette rythmique de l'Alexandre et je crois que ça avait une incidence considérable d'autant plus que c'était des sociétés qui étaient encore largement des sociétés sans la toute puissance qui est celle aujourd'hui des images et du son la différence est fondamentale donc c'était le discours qui comptait donc nous sommes dans cette double errance alors que peut la poésie dans ce contexte est-ce qu'elle peut nous aider à habiter le monde c'était ma question c'était pas simplement seulement une question de producteur de textes poétiques ou supposés poétiques c'était une question au-delà c'est une question pour moi avant tout sociétale et même fondamentalement politique si vous voulez bon mais je vois que je suis déjà très bavard et je vais laisser la parole à mon camarade Pierre ma question suivante prolonge la question pour Jean-Claude Pinson Pierre Vinclair vous écrivez dans Agir non agir que ce sont entre autres ces textes pastorales publiés dans Catastrophe qui ont été au départ de votre envie d'écrire les deux livres vos deux livres qui sont parus l'année dernière donc ma question est un peu du même ordre alors moi j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que ces deux livres arrivent peut-être maintenant dans votre oeuvre aussi qui même si elle est plus récente n'en est pas moins dense et est-ce que vous avez l'impression que ces deux livres ont aussi changé votre rapport à la poésie et dans les livres qui vont peut-être venir pour vous dans le futur quand j'ai découvert le texte théorique de Pinson sur la question de la pastorale c'est à travers d'abord un article qu'il a écrit sur Stéphane Bouquet dans lequel il expliquait en quelque sorte que la poésie d'aujourd'hui devait se réengager politiquement et pour se réengager politiquement il fallait qu'elle saisisse la question écologique et moi à cette époque-là ça m'intéressait beaucoup parce qu'il me semblait que le rapport que j'avais avec la poésie il était deux fois opposé à cette thèse de Jean-Claude une première fois opposée parce que j'avais l'impression que je faisais de la poésie qui n'était pas du tout engagée au sens où elle ne portait pas de slogan politique ou elle ne portait pas simplement des thèses qui soient évidemment faciles à relier avec un contexte politique dans lequel on serait tous d'une part donc elle n'était pas engagée et en plus je voyais mal comment la poésie pouvait être engagée c'est-à-dire qu'une poésie écologique au sens où elle dirait il faut trier ses poubelles il faut être gentil avec les animaux il faut ne pas prendre l'avion me semble difficilement une poésie intéressante donc cette question de l'engagement me semblait problématique bien que de premier intérêt et d'autre part sur la question de la nature elle-même de la pastorale elle-même moi j'étais engagé dans une poésie qu'on peut dire urbaine j'habitais dans des grandes villes à Tokyo à Shanghai à Singapour et j'étais le plus loin qu'on puisse imaginer d'une poésie pastorale au sens faible c'est pas au sens de Jean-Claude mais d'une poésie des chants des oiseaux et des animaux et donc j'avais l'impression d'être en quelque sorte sommé deux fois par la provocation de Jean-Claude et comme dans la revue Catastrophe on publie aussi des textes théoriques je lui ai demandé s'il pouvait développer dans un feuilleton qui courrait sur plusieurs épisodes ce qu'il avait ce que j'avais vu développer en un paragraphe dans un article critique sur l'œuvre de Stéphane Bouquet et au fur et à mesure qu'il a développé ses thèses dans 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 la revue Catastrophe je me suis rendu compte que il y avait une manière d'entendre la question de l'engagement qui n'était pas simplement celle de défendre des thèses mais qui pouvait concerner ce que j'appelle le fait d'une poésie qui est tendue dans un effort ce que ça veut dire par exemple c'est qu'il y a plein d'autres choses à faire dans un poème que de défendre des thèses et parmi ces autres choses à faire parmi ces autres actes du poème il y a tout un tas d'actes que peut faire le poème par exemple le poème peut faire une prophétie le poème peut se lamenter le poème peut essayer d'accueillir une espèce en voie de disparition le poème est comme un couteau suisse d'actes dont certains sont impossibles mais en tout cas d'actes tentés qui déplace la question de l'engagement en tout cas de l'engagement antétique de l'engagement au sens de je développe une thèse qui est conforme au contexte social et d'autre part il me semble que la question écologique telle qu'elle se joue aujourd'hui c'est plus tellement la question de la nature des petits oiseaux etc c'est la question de ce qu'on appelle l'anthropocène c'est à dire celle d'une nature qui n'est pas séparée de l'humanité mais au contraire d'une espèce de complexe comme ça qui est à la fois naturel elle est humain et qui pour prendre un exemple très simple la pollution dans les villes c'est bien une question écologique alors que c'est le contraire des petits oiseaux et donc ça veut dire que la question écologique elle est aussi au cœur de la question urbaine et donc à partir du moment où ces deux ces deux questions celle de l'engagement et celle de la nature ont pris une forme qui était qui correspondait aux coordonnées en quelque sorte de ma propre poésie je me suis dit mais en fait ce que fait Jean-Claude avec son livre c'est de proposer un défi pour nous pour les poètes d'aujourd'hui et je me suis dit il faut qu'on le relève ce défi et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de le faire en m'entourant d'un certain nombre de camarades poètes pour qu'on le relève aussi collectivement parce que c'est pas un défi tel qu'on le fait tout seul dans sa chambre derrière son ordinateur en disant ce verbe est génial et il se passe rien donc il m'a semblé qu'à travers cette question de l'engagement non pas comme défense d'une position politique mais comme couteau suisse d'actes variés et tendus vers des efforts d'une part et d'autre part la question de la nature non pas comme petits oiseaux mais comme anthropocène dans lequel on est pris et qui structure aussi l'espace des villes je me suis senti la possibilité d'y aller alors par rapport à l'autre question est-ce que ça change quelque chose dans mon travail poétique c'est peut-être un peu tôt pour le savoir j'en sais trop rien pour l'instant j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte de j'ai l'impression que c'est à côté c'est quelque chose un petit peu différent je dirais pas une parenthèse mais quelque chose qui est qui est un petit peu éloigné des préoccupations c'est-à-dire que c'était un acte public de poésie publique alors que je suis plutôt engagé dans une espèce de poésie privée et mais je pense que c'est de la même manière que tout individu a sa vie privée sa vie publique et les deux peuvent être complémentaires etc je suis un poète privé qui fait de la poésie publique de temps en temps voilà merci beaucoup pour ces premières réponses qui en fait précèdent déjà certaines questions que je vais pouvoir poser dans le futur donc ça prépare le terrain c'est une bonne chose je voulais en revenir là à la question qui nous occupe la poésie peut-elle sauver le monde alors c'est vrai que la question quand j'ai dû l'aborder pour préparer cette rencontre m'apparaissait un peu monstrueuse un peu dantesque je ne savais pas vraiment par quel côté la prendre si je puis dire et en fait je me suis rendu compte qu'elle était complexe parce que chacun de ces termes pouvait être discuté je me suis rendu compte qu'il fallait déjà peut-être définir quelle est cette poésie dont on parle est-ce qu'on parle de toutes les poésies ou est-ce qu'on ne parle que de certaines poésies le peut-elle interrogeait les moyens et la force performative de la poésie qui ne me semble pas forcément aller de soi en tout cas pas dans l'histoire de la poésie ensuite le terme sauver m'interrogeait aussi parce que je ne savais pas ce qu'on entendait exactement par sauver est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence entre sauver en maintenant des choses et sauver en changeant des choses et enfin ce terme de monde aussi vaste que flou j'avais aussi besoin de le redéfinir sur ses fondements est-ce qu'on parle de la nature est-ce qu'on parle de la planète est-ce qu'on parle de l'humanité voilà donc en fait je me suis rendu compte que ces quatre facettes de la question me permettaient tout de même d'explorer vos ouvrages et voilà c'est ce que je vous propose finalement de faire c'est que l'on avance à l'intérieur de la question par sa construction même donc dans un premier temps ce qui va nous occuper c'est la poésie et donc de quelle poésie parle-t-on dans vos livres que ce soit Pastoral ou Agir non agir vous accordez tous les deux une place très importante aux formes on sent que la poésie ne se réduit pas à son propos mais comme vous l'avez dit Jean-Claude Pinson en introduction il y a aussi une crise de la façon de dire ou la façon d'écrire plutôt et pour cela j'aimerais Jean-Claude Pinson lire un extrait de la page 66 de votre ouvrage dans une partie que vous avez intitulée Une question de prosodie dans laquelle vous écrivez que notre situation contemporaine est celle de la très grande dispersion prosodique et voici les lignes qui suivent elle est celle d'un partage entendu cette fois comme division et non comme possession en commun plus que jamais un peuple manque au poème et si l'époque laisse entendre dans la langue d'aujourd'hui quelque chose comme une prosodie propre c'est plutôt du côté du rap et de ses inflexions qu'il faudrait aller la chercher encore n'est-elle d'ailleurs dominante que pour certaines générations et classes sociales et le paragraphe suivant commence par de cette réalité il n'y a pas lieu nécessairement de se désoler donc moi la question qui vient c'est est-ce que malgré tout vous pensez que la multiplication de ces formes poétiques contemporaines nuit à la réunion autour d'une cause commune qu'elle soit donc écologique ou sociale non je crois que ça ça aubert peut-être la capacité des poètes à recevoir une attention de la part du public si vous voulez mais bon c'est une très vieille question dans l'époque très moderne très malarméenne que j'évoquais tout à l'heure il y avait un relatif consensus sur la métrique elle valait pour tous les poètes et chacun pouvait rivaliser avec l'autre dans la maîtrise plus ou moins virtuose de ses maîtres dont les principaux étaient l'Alexandrin et l'octosyllabe bon avec l'apparition du vers libre chacun est renvoyé à lui-même et bien entendu c'est à lui de trouver les moyens de se rendre audibles auprès d'un lectorat c'est-à-dire que la question rythmique devient peut-être d'autant plus aiguë c'est-à-dire il n'y a plus de structure prérequise si vous voulez pour rendre audible ce qu'on est en train d'essayer de produire et je crois je crois qu'on en est toujours là alors ce qu'on a vu apparaître ensuite donc dans la période la plus récente c'est lié donc à la performance musicale ou à la profération de la parole orale un retour de l'oralité en poésie sous la forme du slam où là il y a des rythmiques on peut juger qu'elles sont peut-être très mécaniques mais elles ont en tout cas me semble-t-il auprès d'un auditoriat relativement large un réel impact c'est ce qui existe comme forme dominante pour toute une fraction de la jeunesse en particulier bon alors je me suis posé cette question pour la poésie bien entendu moi qui reste attaché par bien des côtés quand même à ce qui peut subsister encore dans nos oreilles de l'ancienne métrique c'est-à-dire des restes d'alexandrins ou de demi-alexandrins ou d'octosyllabes mais m'intéressant à la question du jazz j'ai eu au fond une double expérience l'expérience d'une déconstruction radicale des formes des structures rythmiques mélodiques harmoniques avec ce qu'on a appelé dans les années 60 70 le free jazz musique qui transgressait donc toutes les règles qui étaient celles du jazz du style bebop qui venait avant le free jazz par exemple ça m'a paru à l'époque parfaitement révolutionnaire ça produisait des choses qui me paraissaient intéressantes mais très vite il me semble que ça s'est étiolé et rares ont été les musiciens qui ont su retrouver un langage musical qui sent rien céder des acquis de l'invention qui était celle du free jazz de la déconstruction qui avait pu être opérée dans le domaine du free jazz retrouver néanmoins une assise rythmique qui renvoie à quelque chose de plus profond qui nous ramène aux origines du jazz c'est à dire au blues ou au gospel voilà et par exemple un musicien comme Archie Chep me paraît intéressant de ce point de vue là et c'est pas un hasard s'il a fait des performances avec des jeunes rappeurs Archie Chep est quelqu'un qui a su fusionner au fond les inventions du free un langage nouveau affranchi de la vieille métrique du jazz si je puis dire et retrouver en même temps l'énergie le beat de ce qui est fondamentalement le blues la musique afro-américaine alors ça ça m'a constamment guidé si vous voulez dans mes recherches propres j'ai écrit un livre qui s'appelait free jazz c'était un peu cette idée là que j'avais en tête comment faire pour dans le contexte donc de cette errance prosodique que j'évoquais parvenir néanmoins à trouver un rythme qui ne soit pas complètement déconstruit et qui puisse encore parler à l'époque même si c'est un lectorat je ne sais pas je suis bien conscient que mon lectorat il est extrêmement réduit quelques dizaines mettons quelques centaines de lecteurs mais peu importe au fond et alors je crois que c'est un problème qui se pose aujourd'hui à la plupart des poètes et alors j'en viens quand même au livre de Pierre parce que La Sauvagerie est un livre qui m'a quand même impressionné pas seulement par son son envergure son nombre considérable de pages mais c'était une entreprise où il y avait précisément une tentative de redonner vigueur à toutes sortes de formes enfin la forme du design mais d'abord en premier lieu mais en même temps à retrouver tous les ressorts de la métrique au fond ancienne dans un contexte de langage parfaitement désaffublé parfaitement contemporain débarrassé des joliesses qui sont celles de l'époque des Parnassiens par exemple alors j'ai peut-être perdu de vue votre question je ne sais pas si non non c'est même très bien ça enchaîne sur ce que j'allais poser justement alors j'allais passer par agir non agir avant d'arriver à la sauvagerie mais finalement le résultat est le même Pierre Vinclair vous écrivez dans Agir non agir un peu pour compléter ce que vient de dire Jean-Claude Pinson la poésie est davantage influencée par les arts populaires et commerciaux que ne veulent bien le dire les poètes et que ne le croient les lecteurs et vous revendiquez un petit peu plus loin une poésie qui éveillerait le désir alors je me demandais justement est-ce que pour vous la sauvagerie c'est cette poésie enfin en tout cas une piste de poésie qui pourrait éveiller le désir chez le lecteur et là je sous-entends ma question en disant est-ce que les dix-uns éveillent encore chez le contemporain le désir ça je ne sais pas il faut demander au contemporain si son désir est éveillé par le disin je ne voudrais pas parler en son nom je voudrais d'abord avant de répondre à votre question rebondir sur ce qu'a dit Jean-Claude à propos de cette question de la crise de verre et du fait qu'il faudrait retrouver une forme après être dans un moment d'errance etc pour ma part et ce n'est pas une position théorique je pense que c'est vraiment une position pratique à laquelle je suis venu en travaillant et notamment en travaillant à la sauvagerie pour ma part je crois en fait après avoir un peu erré autour de cette question je crois qu'il n'y a pas de crise de verre je crois que l'alexandrin est toujours là disponible et il n'y a qu'à s'en servir le disin le sonnet sont toujours disponibles et il n'y a qu'à s'en servir la coupe la césure l'octosyllabe sont toujours disponibles et il n'y a qu'à s'en servir de la même manière qu'il y avait déjà des verres libres avant Baudelaire je ne sais pas moi quand on lit La Fontaine on voit que c'est hétérométrique tous les verres ne font pas la même distance quand on lit Milton on voit que les poèmes ne sont pas rimés etc je ne crois pas qu'il y ait une espèce d'histoire linéaire de la poésie qui dirait que on avait des formes conventionnelles il y aurait eu une crise métaphysique c'est la thèse de Mallarmé il y aurait eu une crise métaphysique qui toucherait le verre et puis après on serait là un peu tous perdus avec des choses informes qui seraient le verre libre je crois que le verre libre en fait ce n'est pas quelque chose d'informe c'est simplement quelque chose qui joue c'est une forme qui joue sur un seul dispositif qui est le dispositif de la coupe c'est au lieu d'aller au bout de la ligne je vais à la ligne suivante avant la fin de la ligne c'est ça le verre libre donc c'est une poésie qui est en fait tout à fait conventionnelle et qui repose comme le sonnet comme le disin comme le sur une convention simplement ça repose sur une convention et pour moi la question c'est donc pas simplement de on avait des conventions on n'a plus de conventions il faut qu'on en retrouve c'est il y a plein de conventions et la question c'est est-ce qu'il faut aller chercher une convention par exemple la coupe la seule coupe dans le verre libre ou alors est-ce qu'il faut essayer de multiplier les conventions et il me semble alors pour répondre à votre question maintenant sur la question du désir il me semble que le lectorat pour être intéressé par la lecture d'un poème il doit d'une manière ou d'une autre avoir une espèce d'horizon d'attente en pouvant être titillé ressentir du suspense être surpris et si vous prenez la seule coupe vous avez un seul coup pour surprendre votre lecteur c'est-à-dire quel est le mot qui va arriver au début de la ligne suivante si vous prenez par exemple la rime vous avez un autre dispositif pour surprendre votre lecteur il se demande quel est le deuxième mot qui va arriver avec le premier etc et donc moi je dirais plutôt que on a cru depuis un siècle que c'était open bar qu'on pouvait écrire de la poésie avec une seule petite convention toute pourrie c'était la coupe et que ça faisait des poèmes super alors tout le monde s'est dit en fait c'est vachement facile c'est super et en fait je pense pas je pense que ça fait pas des poèmes très intéressants et que les conventions passées puis on peut en inventer plein ça me dérange pas c'est pas la question de l'ancienneté foncière des conventions qui m'intéresse c'est la question d'un jeu partagé avec le lecteur de telle manière qu'on puisse au moins le surprendre ou le déranger si votre texte il ressemble à n'importe quoi il n'y a même pas de transgression il n'y a même pas de surprise pour qu'il y ait une transgression il faut qu'il y ait au minimum une attente à transgresser et donc il me semble que pour éveiller le désir pour éveiller l'intérêt du lecteur il faut en effet en passer par un travail autour de la forme un travail autour des conventions et aussi je le répète parce que je ne voudrais pas passer pour le gros réact de service des conventions à inventer pour la poésie pour la poésie qui vient je reviens une seconde sur la question du rap et du slam il me semble que si le rap et le slam marchent c'est aussi parce qu'ils reposent sur énormément de conventions des conventions qui sont plus ou moins explicites comme par exemple des conventions de contenu par exemple il y a toute une espèce de cérémonial du gangster de celui qui je ne sais pas du dealer il y a tout un répertoire de figures comme dans comme dans des séries où on voit des choses qui sont qui font que tous les morceaux de rap d'une certaine manière participent du même monde avec des figures qui passent de l'un à l'autre le dealer le gangster la jolie fille etc qui font que les textes de rap sont un petit peu prévisibles connus et donc que l'auditeur peut attendre quelque chose et donc peut être surpris aussi et il y a aussi il me semble des conventions de forme alors ça serait ça serait plus ça prendrait plus longtemps mais je voudrais juste signaler par exemple si vous écoutez du rap français vous serez surpris de voir qu'il y a beaucoup de textes où la rime est délaissée au profit de l'assonance c'est à dire qu'en fait on fait rimer non pas la dernière voyelle et la dernière consonne mais seulement la dernière voyelle avec une consonne qui n'a aucun rapport par exemple comme si vous faisiez rimer non pas flûte avec chute mais flûte avec puf et il n'y a pas beaucoup de rap sur les pufs il faut dire mais ça c'est lié au fait à l'accentuation du rap et cette accentuation du rap qui fait que vous allez appuyer fortement sur la dernière voyelle ce qui fait que ça va relâcher la contrainte de rime sur la dernière consomme c'est lié à la manière dont fonctionne le rap américain qui est lui-même lié à la langue anglaise et à la manière dont on accentue en anglais donc ça ça ressort d'une convention en fait donc c'est une convention qui est un peu cachée en tout cas pour le français c'est une convention puisque c'est pas lié à la structure à la nature de la langue française c'est ça que je veux dire donc des conventions il y en a plein il y en a partout donc cette histoire du ver libre je sais pas moi il faudrait juste l'appeler le ver pauvre et à partir de là se demander qu'est-ce qu'on peut bâtir pour faire une poésie qui soit plus intéressante pour prolonger un peu cette question là est-ce que vous pensez puisqu'on parlait de la multiplication des formes donc différentes est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui par exemple il y a une poésie qui serait plus à même de rendre compte de l'état du monde Jean-Claude Pinson dans votre livre vous citez les catégories faites par Pierre Alféry de la scène contemporaine en poésie qui catégorisent en quatre grandes parties est-ce que par exemple on pourrait dire que la poésie lyrique alors je m'aventurerais pas dans une définition mais pourrait être plus propice à sauver le monde si je puis dire que la poésie performée ou est-ce que selon vous l'une et l'autre ont une manière d'aborder ce sauvetage différent différente ? Non je pense pas que alors il faudrait s'entendre évidemment sur ce qu'on met derrière le vocable de poésie lyrique ma conviction au général c'est d'abord que non c'est pas la poésie qui va sauver le monde je reviens à ce que je disais au début de notre entretien il me semble que si se constitue peu à peu aujourd'hui quelque chose qui pourrait devenir un grand récit ou un méta-récit comme dit Yotard dans cette constitution d'un méta-récit il y aura des formes narratives il y aura du roman il y aura de la littérature documentaire il y aura de la poésie je vois plutôt la poésie ici comme un ruisseau qui va peut-être contribuer à ce grand récit lequel transformerait notre vision des choses et aiderait à ce que nous considérions la question qui nous est posée par la destruction de la planète par les cocides en cours d'une façon nouvelle et ça pourrait disons changer les comportements les comportements voilà donc oui la poésie contribue elle participe de cette affaire vous partiez tout à l'heure de la question de qu'est-ce qu'on entend par la poésie c'est vrai que c'est un mot polysémique comme il y en a peu à la fois ça peut définir les poèmes ce qui est écrit en vers mais la poésie au sens ancien au sens que les allemands mettent au mot de dichtung c'est la littérature en général j'ai toujours cherché à ne pas élever de murailles de Chine si je puis dire entre la poésie et la littérature sous la forme de fictions narratives de récits dans Pastoral j'évoque des livres qui me paraissent témoigner de cette écoute de la nature qui sont des récits ou des romans et pas du tout comme Jean-Loup Trassard où j'évoque un livre de Pierre Michon par exemple pour moi c'est tout aussi important qu'un livre d'un poète qui traite plus directement de la question du rapport à la nature il y a cette idée-là j'y reviens parce que pour moi elle est essentielle la poésie c'est pas simplement la poésie sous forme de poème de texte c'est aussi me semble-t-il une idée de la poésie c'est-à-dire une conception de l'habitation de la terre on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure qui va bien au-delà de la seule pratique d'écriture mais qui concerne l'invention de formes de vie ce qui m'intéresse c'est ce que j'appelle une poétique du dehors c'est-à-dire la façon dont certains s'emparent de l'idée poétique ce qu'elle porte avec elle c'est-à-dire on va aller très vite l'idée au fond d'une habitation de la terre qui serait débarrassée de l'obsession productiviste où le travail aurait une autre signification etc cette idée émancipatrice au fond de l'habitation terrestre je crois qu'elle est essentielle à la poésie elle traverse les siècles elle est essentielle à la thématique bucolique et pastorale et on voit bien aujourd'hui me semble-t-il qu'elle a une incidence sur la recherche par certaines couches de la jeunesse de formes de vie qui se dissocient qui sont dissidentes par rapport aux formes de vie dominantes qui sont des formes de vie où le productivisme et le consumérisme sont l'alpha et l'oméga vous voyez alors dans Pastoral m'avait intéressé sous cet angle un tableau de de Signac qui s'appelle Autant d'harmonie qui me paraissait intéressant parce que le sous-titre du tableau était l'âge d'or n'est pas derrière nous il est devant nous c'est-à-dire que c'est pas du tout une vision régressive de la société c'était une vision futuriste entre guillemets qui me semble-t-il faisait se rejoindre faisait converger à la fois l'idéal d'émancipation né au siècle des Lumières et prolongé ensuite par Marx au fond l'idée d'émancipation politique d'une société sans classe on va dire pour employer le vieux vocabulaire marxiste et l'idée poétique d'un rapport à la terre qui ne serait pas précisément soumis au dictat productiviste je suis très attaché à cette idée de la poésie parce qu'elle me paraît aussi importante et elle a une incidence alors ça passe pour le coup non pas par des poèmes des écrits directement poétiques mais ça passe davantage par des essais et pour moi c'est pas étranger à l'entreprise si vous voulez c'est-à-dire si la poésie peut sauver le monde ce ne sera pas simplement par à supposer que ce soit possible elle peut très peu la poésie ce ne sera pas par la production d'écrits de livres ou de performances poétiques et ce sera aussi peut-être davantage par l'incidence que peut avoir l'idée poétique dans la société dans les comportements dans les formes de vie qui s'inventent et évidemment ça peut être porté par des romans ça peut être porté par des textes à caractère poétique juste une remarque quand même parce que sur la crise de vert qu'évoquait Pierre à l'instant je pense que je retiens surtout parce que c'est une question qui me paraît fondamentale c'est-à-dire au fond et au-delà de notre désaccord c'est là que je le rejoindrai on a longtemps considéré que le vert français qui était un vert compté syllabique et rimé n'était pas un vert accentuel au motif que la langue française est une langue paraît-il peu accentuelle à la différence de l'anglais ou du russe ou d'autres langues bon et ce qu'on voit me semble-t-il à travers le slam ou le rap c'est que précisément leur particularité c'est que tout d'un coup on se dit mais non la langue française est aussi une langue très accentuelle il suffit de l'accentuer au fond et je crois que ce que Pierre retrouve et ce qui m'intéresse de plus en plus de mon côté c'est dans ce qu'on appelle le vert libre de retrouver précisément une forme d'accentuation qui va redonner une vigueur et une énergie qui va rendre parce qu'il y avait évidemment s'était installé un ronron poétique avec l'Alexandrin qui était producteur d'usure mais remis d'aplomb réinséré dans une autre logique prosodique je crois qu'effectivement ces vieilles formes réaccentuées au fond peuvent retrouver une certaine forme de digueur bon alors voilà mais je je m'en vais sur une autre question comme le comme le temps passe je vais devoir quitter la poésie même si fatalement on ne peut que l'aborder encore une fois voilà chaque chaque partie de cette question ouvre sur un champ immense pour me concentrer sur ce peut-elle et alors ce peut-elle moi je le lis comme une invitation au futur c'est à dire prendre un état des choses présent et voir comment cet état des choses peut changer dans le futur mais avant cela j'aurais aimé retourner quand même dans le passé avec un détail que j'ai vu sur la sauvagerie l'animal qui est sur la couverture de ce livre la sauvagerie est un dodo le dodo est donc un oiseau qui est un oiseau endémique de l'île de la Réunion qui a donc un dizain à son honneur dans la sauvagerie écrit par Christian Prigent et les dodos est une espèce alors je le prends comme cas particulier parce que il se trouve là c'est une espèce animale qui a été découverte au 16ème siècle et qui a été exterminée au 17ème et donc entre le moment où l'humanité l'a découverte et où elle l'a tué il ne s'est passé que 100 ans comme l'écrit Christian Prigent lui-même dans son dans son dizain dans le dernier vers 100 ans après zéro dodo et donc mon sentiment finalement en voyant ce passé qui avait déjà une forme qu'on connaît aujourd'hui c'est plutôt que notre époque avait une tendance à accélérer drastiquement des mécaniques ou des mécanismes que nous avons depuis en fait plusieurs siècles de nombreux siècles et ma question est pourquoi est-ce qu'à l'époque mais ce pourquoi est un peu compliqué puisqu'on n'y est pas pourquoi est-ce que les poètes de l'époque ne s'intéressent pas à par exemple la disparition de certaines espèces animales ou à la transformation de certains espaces par exemple les dodos ont disparu notamment parce que certaines forêts étaient abattues donc on voit déjà que la transformation de l'homme sur l'environnement existait à ce moment-là comment est-ce que vous avez l'impression que aussi la prise de conscience des auteurs des poètes a pu évoluer au fil des siècles peut-être que j'adresse d'abord cette question à Pierre Winclair puisque la sauvagerie c'est vous qui avez lancé ce projet de la sauvagerie alors les poètes même s'ils prétendent être inspirés par les muses et être en relation directe avec une inspiration divine bien souvent tirent leurs connaissances botaniques ou éthologiques ou géologiques des mêmes médias que les autres personnes qui vivent dans la même société et donc les poètes n'étaient pas au courant avant les autres de la sixième extinction du réchauffement climatique de tous les phénomènes qui ont contribué à se structurer l'écologie à la fois comme discipline scientifique et comme champ d'action politique or si on regarde un petit peu ces questions-là par exemple si on lit la sixième extinction d'Elisabeth Colbert le livre qui a eu le prix Pulitzer en 2014 ou 2015 je crois on se rend compte que cette question de la disparition des espèces le fait même qu'on puisse comprendre que des espèces disparaissent a été tributaire du fait qu'on comprenne d'abord que des espèces puissent apparaître que des espèces qui apparaissaient et des espèces qui disparaissaient alors ça avant le darwinisme ça n'était pas connu ça n'était pas compris ni des scientifiques ni des hommes communs que sont les poètes qui découvrent les actualités comme tout le monde en écoutant la radio ou en lisant le journal donc on ne peut pas on ne peut pas comment dire problématiser le fait que les poètes s'intéressent à l'écologie en même temps que tout le monde les poètes ont les connaissances que tout le monde a et je pense qu'au moment où les dodos ont été exterminés ils ont été exterminés aussi parce qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait exterminer une espèce voilà tout simplement Jean-Claude Pinson dans Pastoral donc à la page à la page 107 et il y a un paragraphe que je vais lire en intégralité qui dit à cela s'ajoute qu'on est enclin à attribuer à la nature domestiquée par la civilisation agro-pastorale qui presque inchangée depuis les néolithiques a pu prévaloir dans nos contrées jusqu'au milieu du XXe siècle une beauté propre lentement façonnés sculptés par le travail humain ces paysages ont pu être considérés comme une œuvre d'art patrimoniale et collective en conséquence la façon dont la civilisation industrielle a saccagé détruit défiguré cette nature et ses paysages a pu apparaître comme une forme de vandalisme et donc là ça rejoint alors je suis très heureux de la réponse de Pierre Winclair ce manque de conscience est-ce que finalement la destruction n'était pas déjà là mais qu'on n'en avait pas conscience et donc que le vandalisme en fait existe depuis bien avant que l'époque industrielle oui sans doute avant l'époque industrielle je ne sais pas j'ai l'impression que je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions si j'emploie un mot de vandalisme si vous voulez c'est parce que le terme est d'abord appliqué aux œuvres d'art et là en conséquence ce que je suggère c'est que le paysage rural je ne sais pas un étagement de champs en terrasse l'alternance des espèces d'arbres qu'on va planter etc c'est une forme d'art alors une forme d'art collective et qui est le fruit d'un travail pluricentenaire le premier qui en est conscient me semble-t-il l'un des premiers qui en est conscient c'est Rousseau quand il évoque précisément des paysages qui commencent à être saccagés donc à la fin du XVIIIe siècle par les mines ou des installations qui sont déjà pré-industrielles en quelque sorte ensuite évidemment le phénomène s'aggrave et se décuple avec l'apparition de l'industrie si j'ai évoqué aussi cette question c'est que elle est tout à fait essentielle dans l'oeuvre d'un romancier ou d'un prosateur qui est Jean-Loup Trassard qui lui-même est à la fois agriculteur et écrivain et qui est très attentif en particulier à la manière dont l'échelonnement des haies comme disait Verlaine rythme un paysage et l'agriculture industrielle c'est précisément cette agriculture qui sans considération aucune pour le travail accumulé par les siècles antérieurs le travail d'entretien des haies va les arraser pour des raisons de productivisme et voilà alors est-ce que ça à part Jean-Loup Trassard je ne sais pas si c'est quelque chose qui est essentiel à la littérature d'aujourd'hui sans doute on pourrait trouver ça là je suis tout à fait démuni pour vous répondre mais je pense que ça doit ça doit un certain écho dans la littérature du XXe siècle il faudrait demander à des spécialistes de la prose narrative il y a quand même me semble-t-il dans la poésie du XXe siècle et pas seulement du XXe siècle évidemment mais à rebours donc de ce qui s'est imposé depuis Baudelaire c'est-à-dire une poésie urbaine il y a la persistance d'une poésie pastorale entre guillemets alors le mot évidemment incite à une interprétation d'emblée péjorative oui c'est la convention du poète avec les chants les petits oiseaux Francis Germes etc je crois que c'est beaucoup plus profond que ça il y a des poètes qui traitent de cette question dans leurs œuvres en prenant en compte précisément une écoute de la nature qui va bien au-delà de cette question de la convention pastorale telle qu'elle a pu être illustrée au XVIIIe siècle par quelqu'un comme la baie de l'île c'est-à-dire des paysages complètement artificiels avec des bergers à l'antique etc je pense à des poètes aujourd'hui comme Philippe Jacotet le rapport à la nature est essentiel à l'œuvre d'un auteur comme Jacotet qui est déjà d'une certaine manière un classique dans notre position c'est tout à fait aux antipodes d'une poésie urbaine pour le coup même si effectivement la question écologique n'est pas réservée aux seuls habitants de la campagne Dieu merci pour revenir un petit peu dans le présent Pierre Vinclair le titre d'un de vos premiers travaux qui portait sur René Char s'intitule La poésie est-elle plus efficace qu'une bombe ? et c'est je crois une formule que vous reprenez dans Agir non agir alors vous mobilisez dans Agir non agir sa figure pour dans une partie qui est intitulée Le poème versus l'action cette fois-ci à propos de la seconde guerre mondiale qui a été comme vous l'écrivez une tragédie d'un autre genre est-ce que vous pourriez revenir sur cette vision de la poésie défendue par Char dans ce contexte et nous dire pourquoi est-ce qu'elle vous semble pertinente par rapport au projet que pourrait avoir la poésie vis-à-vis de l'état du monde actuellement si je suis allé chercher Char il faut d'abord peut-être que je refasse un petit peu que je redresse le tableau en fait on est habitué à penser que la poésie pendant la seconde guerre mondiale c'est engagé qu'il y avait des poètes engagés on connaît la célèbre dispute entre d'un côté l'honneur des poètes qui était un fascicule une plaquette qui regroupait tout un tas de poètes engagés Aragon etc et puis d'un autre côté la réponse de Benjamin Perret le déshonneur des poètes qui expliquait que le fait que les poètes s'engagent en disant qui s'engagent aussi pour la patrie c'était quelque chose qui trahissait en quelque sorte leur engagement politique si je suis allé chercher la figure de René Char qui ne faisait pas partie de l'honneur des poètes plutôt que d'Aragon ou d'Éluard qui a écrit Liberté j'écris ton nom etc c'est pour une raison précise c'est parce que je pense qu'aujourd'hui on n'est pas dans un modèle de guerre comme dans la deuxième guerre mondiale tel qu'un engagement de type valorisation d'une idée par exemple celle de la patrie ou celle de la liberté et dévalorisation d'une autre idée par exemple celle du nazisme je ne crois pas que ce modèle-là soit le modèle pertinent pour penser la question écologique je ne pense pas que le problème écologique auquel on soit confronté aujourd'hui par exemple soit le problème entre des spécistes et des antispécistes je ne crois pas que ça soit une question idéologique parce que tout le monde y compris les antispécistes par exemple font tourner le système le système industrialo-capitaliste qui détruit la planète par exemple si vous êtes un antispéciste mais que vous écrivez votre manifeste antispéciste sur un ordinateur vous utilisez des terres rares qui contribuent à cause des mines où on va chercher ces terres rares à appauvrir les sols à appauvrir la terre à faire que des écosystèmes disparaissent donc je ne pense pas que ce soit un problème idéologique de ceux qui font le bien contre ceux qui font le mal c'est un problème systémique dont nous devons sortir tous ensemble comment je ne sais pas et la figure de René Char elle m'intéresse parce que René Char il n'était pas dans la valorisation thétique c'est-à-dire sous forme d'une thèse de la liberté c'est bien le nazisme c'est mal René Char il allait chercher dans sa poésie un autre type d'acte que l'énoncé d'une thèse il cherchait à en quelque sorte sauvegarder la liberté sauvegarder la liberté non pas dans des discours qui disent la liberté c'est bien mais sauvegarder la liberté en aménageant dans la langue un espace de liberté qui n'y était plus c'est-à-dire c'est une toute autre action qu'on confie au poème on confie notamment dans les feuillets d'hypnose on confie au poète un rôle celui d'être une espèce de vigie d'avoir une forme de vigilance qui va permettre alors c'est tout à fait utopique d'une certaine manière qui va permettre que la liberté en péril pendant ce temps de guerre à cause du nazisme que la liberté en péril trouve un refuge dans le livre de poème qui la garde et qui la sauvegarde ça c'est une des actions qu'on peut envisager avec Char une autre des actions du poème qu'on puisse envisager avec ça me semble-t-il c'est le rapport entre le front et l'arrière dans une guerre René Char est engagé dans la résistance sous le nom de capitaine Alexandre il est au front il se bat et pour récupérer des forces une fois qu'il revient à son camp il va dans le poème donc il retrouve dans le poème quelque chose une espèce de force de vitalité qui lui redonne de l'énergie là aussi c'est tout à fait autre chose qu'un engagement de type le bien est bien et le mal est mal je suis pour le bien et contre le mal donc ce que j'ai voulu chercher chez René Char c'est une forme de résistance qui compte tenu des caractéristiques de notre situation actuelle n'implique pas un engagement de forme thétique idéologique sur je défends le bien et j'attaque le mal mais mobilise d'autres actions du poème comme par exemple la vigilance la sauvegarde de la liberté c'est le fait de remobiliser son énergie de star alors c'est une excellente transition vers ma partie suivante qui est sauvée dans Agir non agir vous dites que la sauvagerie est notamment un refuge là vous venez d'employer le terme à propos de René Char du travail de René Char pour les espèces les plus menacées tout en soulignant à la phrase suivante que c'est un projet évidemment impossible mais vous écrivez un peu plus loin que même si ce ratage est inévitable ce n'est pas une excuse pour ne pas aller au bout alors comment est-ce que vous conceptualisez ou visez ce paradoxe entre la nécessité de faire quelque chose qui ne peut pas advenir tel qu'on l'a prévu au départ ou qui ne peut pas avoir l'effet prévu au départ alors je pense qu'il y a plusieurs manières de répondre à cette question la première manière à mon avis c'est que si on croit un tout petit peu à la poésie parce qu'on pourrait dire tout à l'heure vous demandiez qu'est-ce que c'est la poésie la poésie si on prend un livre de poèmes on voit il y a des mots qui sont sur une page blanche si on n'y croit pas à la poésie on peut se dire que d'une certaine manière c'est presque rien du tout quelques traces noires sur une feuille blanche si on y croit si on la pratique il me semble que comme tout art la poésie relève d'une manière ou d'une autre de quelque chose qui est de l'ordre de la magie ça veut dire quand vous écoutez Jimi Hendrix il arrive à sortir de sa guitare quelque chose qui était incroyable a priori quand vous écoutez quand vous regardez Monet il arrive à faire advenir sur sa toile ou Picasso il arrive à faire advenir sur sa toile quelque chose qui semblait complètement impossible a priori donc il me semble que l'art c'est un travail de la matière qui en fait sortir quelque chose qui était impossible donc quelque chose qui relève de la magie c'est la raison pour laquelle à mon avis il y a un lien très fort entre la poésie et le chamanisme c'est à dire que si vous enlevez les croyances cosmologiques théogoniques qui sont derrière le chamanisme il reste un usage de la langue qui en fait relève peu ou prou de la poésie et de la magie on peut même penser à ce que disait Rimbaud sans aller aussi loin que les chamanes l'alchimie du verbe la poésie elle rêve de l'alchimie du verbe et donc du tour de magie du tour de magie linguistique ça c'est le premier niveau je dirais à partir duquel on peut penser quelque chose qui se ferait quelque chose d'incroyable qui pourrait se faire dans la poésie un deuxième niveau plus d'ordre pragmatique historique ça serait de voir les différents rôles qu'ont eu la poésie à travers les siècles et est-ce qu'il n'y a pas des siècles où la poésie a réussi à justement à avoir un effet à agir une action politique d'importance alors on parlait de la résistance les poètes de la résistance quel type d'action on pouvait imaginer qu'ils faisaient par exemple peut-être ils étaient capables de motiver les troupes ou etc c'est des petites actions si vous allez plus loin vous pensez à Homer dans Homer il y a un usage de la poésie qui lui permet de brasser tout un monde et de réenvisager complètement la politique de telle manière que c'est la thèse de Florence Goyer de telle manière qu'on peut considérer que l'organisation politique d'Athènes est née de l'Iliade et de l'Odyssée au sens où ça a été en quelque sorte un laboratoire poétique qui a pu faire émerger les figures à une époque où on n'avait pas les concepts politiques pour les pensées des figures d'organisation politique qui permettaient de concevoir autrement la vie ensemble donc il me semble qu'on ne peut pas partir en disant c'est perdu d'avance la poésie historiquement a fait des choses incroyables alors tout le monde n'est pas Homer c'est évident mais ça a existé et deuxièmement si on croit que quelque chose comme l'art existe ça veut dire qu'il y a des tours de magie qui se font dans le poème alors si malgré tout on a la lucidité de considérer que ce n'est pas gagner d'avance et que la plus grande chance c'est qu'il ne se passe pas pourquoi y aller quand même là je dirais peut-être que ça ressort d'un engagement moral en fait d'une certaine manière la morale c'est toujours ça c'est la leçon du vieux Kant la morale c'est toujours fasse que devra et advienne que pourra et donc une fois que vous êtes en tant que citoyen comme tout citoyen sommé de faire le maximum il faut faire le maximum quels qu'en soient les conséquences et dire ah mais oui mais il ne va rien se passer à ce moment là on peut arrêter l'ensemble de nos actions écologiques c'est plus la peine de trier les poubelles parce que de toute façon il ne va rien se passer et puis c'est plus la peine d'acheter des vélos à la place des voitures puisque de toute façon rien ne va avoir d'effet si on part comme ça donc il faut que tout le monde y croit et de la même manière que la personne qui trie ses poubelles au moment où elle trie ses poubelles c'est hyper important pour elle de trier ses poubelles et elle pense que dans cet acte de tri il va y avoir quelque chose d'extrêmement important alors même que peut-être dans la décharge les poubelles qui étaient triées vont se retrouver dans le même conteneur c'est tout à fait possible et ça arrive souvent d'ailleurs celui qui écrit son poème il est dans la même situation et au moment où il écrit son poème il met toutes ses forces et il essaye de faire en tout cas moi c'est ce que j'ai fait j'ai essayé de faire de mon livre effectivement une espèce d'arche de Noé où la sauvagerie du poème vous parliez de sauvagerie tout à l'heure la sauvagerie du poème c'est-à-dire sa résistance à la raison sa résistance au logos la sauvagerie du poème serait capable en quelque sorte d'uploader la sauvagerie de la nature et de 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 comme comme les comme les bras articulés dans les fêtes foraines de sauver une à une les espèces en voie de disparition pour les pour les pour les mettre dans son petit poème en attendant que la en attendant que le déluge passe alors Jean-Claude Pinson vous partagez et vous revendiquez également dans Pastoral l'essentiel présence de la littérature pour redéfinir notre rapport à soi et au monde et vous vous utilisez un concept qui est la mélancolie des vaincus est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette posture en même temps combative et nostalgique oui alors ça c'est un concept une notion que j'emprunte à certains essayistes qui ont réfléchi au sort de certains philosophes du 20ème siècle qui ont fréquenté de très près qui ont été impliqués dans l'aventure marxiste mais qui ont connu la défaite et je pense par exemple bon quelqu'un comme Walter Benjamin par exemple est-ce que lorsqu'ils perçoivent que la défaite est advenue ces théoriciens et ces essayistes n'ont plus qu'à se réfugier dans le passé non parce que la mélancolie le regret de ce qui n'a pas eu lieu et qui aurait pu avoir lieu c'est une manière de critiquer de critiquer le présent c'est-à-dire que le regard qu'on jette sur le passé c'est pas simplement une complaisance qui s'attarderait à se passer pour en vanter les mérites c'était mieux avant non je crois que dire c'était mieux avant c'est parfois une manière de critiquer le présent tel qu'il nous échoit par exemple je pense que la question se pose à propos du paysage on l'évoquait tout à l'heure je crois que regretter la disparition de certains paysages ruraux ça n'est pas simplement se lamenter sur le fait qu'il n'existe plus c'est aussi considérer qu'il y a une laideur de certains paysages ruraux aujourd'hui et qu'il est possible d'y remédier et qu'on peut trouver dans ce qui a eu lieu des ressorts et des éléments qui vont permettre la critique alors je ne sais pas si je peux en dire plus je reprenne ça à peut-être plus reposé je pensais à ce que disait Pierre à propos de la magie je crois que en effet il s'agit bien de produire autant que faire se peut par le poème parce qu'on écrit quelque chose qui se révélerait capable d'un effet magique alors autrefois dans les sociétés archaïques la poésie était liée à la religion indissociable de la religion c'est ce que dit Nietzsche de façon très nette et par conséquent il allait de ce point en quelque sorte que la parole poétique religieuse qu'elle était ne pouvait qu'avoir un effet magique elle invoquait des puissances autres que les seules puissances terrestres et ça valait pour tous les rites pas seulement les rites religieux n'importe quel rite un rite militaire ou je ne sais pas par exemple d'Inytch l'effort des rameurs à bord d'une rireme pour faire avancer leur embarcation il leur faut des chants qui vont accompagner de leur magie ce mouvement du navire ce mouvement des avirons pour faire avancer le navire ce côté rituel et magique de la poésie c'est aussi celui du chant et celui de la musique je pense que le blues il a d'abord ses racines du côté de quelque chose de cet ordre les travaux des esclaves dans les chants par exemple alors j'avais moi-même envoyé ou repris plutôt à Giono une expression l'appliquant à la prose d'un auteur qui est mes chers Pierre Michon pour qui le vert est tout à fait essentiel et dont la phrase est constamment hantée par le vert Giono disait à propos de Scarlatti que les sonates de Scarlatti sont des capsules de magie ce sont des formes brèves comme on sait les sonates de Scarlatti mais elles ont une telle intensité une telle vivacité qu'elles agissent sur l'auditeur comme des véritables capsules de magie et il en va de même me semble-t-il des phrases de Michon c'est ce que je voulais dire je sauce peut-être du coq à l'âne mais il me semble que le problème de la poésie moderne c'est qu'elle n'a plus évidemment l'appui des religions comme c'était le cas dans les sociétés antiques elle est confrontée à l'âge démocratique il y a quand même un exemple qui est important qui est intéressant c'est celui sur lequel a abondamment réfléchi Barthes qui est l'exemple du haïku le haïku comme on sait est une forme de poésie au Japon extrêmement répandue tout à fait partagée et tout à fait démocratique et on en publie tous les jours abondamment dans des journaux donc je pense que la situation n'est en effet jamais désespérée elle est très variable d'une société à une autre d'une culture à une autre et je pense qu'en effet on peut imaginer des contextes nouveaux où la poésie retrouverait un regain de vigueur et pourrait intéresser un lectorat ou un auditoriat beaucoup plus large que ce qui est le cas aujourd'hui et voilà mais je me suis égaré par rapport à votre... non non c'est très riche c'est très intéressant comme comme il nous reste cinq minutes je voudrais conclure sur ma dernière partie qui était le monde alors je suis encore une fois obligé de la condenser de la réduire je l'avais répartie par rapport à votre travail en deux issues le sauvage et la communauté comme on a pu évoquer rapidement le sauvage jusque là avec Pierre j'aimerais quand même moi revenir en guise de conclusion avec vous sur ce terme de communauté la sauvagerie Pierre Vinclair c'est un alors c'est pas le seul projet que vous avez en commun avec d'autres poètes et poétesses mais disons que celui-là en est très caractéristique puisque vous avez quand même invité si je ne dis pas de bêtises 50 50 auteurs et autrices à participer à cette aventure littéraire et je voulais savoir quelle force vous pensez que la communauté peut faire advenir à la littérature là où justement la littérature est souvent vue comme une activité solitaire un peu monacale que ce soit au moment de l'écriture ou au moment de la lecture d'ailleurs est-ce que là le fait d'écrire ensemble ça aussi incite à une réception commune voilà comment est-ce que cette communauté infléchit ce travail de la sauvagerie et de manière plus générale votre vision de la poésie désormais moi en fait je suis tout à fait intéressé et d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude sur le chant comme pour rythmer le travail des esclaves par exemple ou pour rythmer les avirons etc et je pense que le fait de s'y mettre à plusieurs ça touche à la fois la question de la production c'est-à-dire comme si on était une guilde d'artisans qui allons nous prêter les uns les autres des outils qui allons réfléchir ensemble à comment on travaille qui allons essayer d'améliorer notre travail en s'inspirant du travail des autres ça au niveau de la production et pour répondre à votre question au niveau de la réception on est aussi porté par les voix des autres et de la même manière que l'esclave qui travaille avec d'autres esclaves et chante avec d'autres esclaves est porté aussi non seulement par la chanson mais aussi par le fait que la chanson est émise par tout un cœur de voix alors on dit souvent on le dit tout à fait à raison que la poésie est un tout petit milieu où les lecteurs et que malheureusement les poètes s'entrelysent et qu'il n'y a pas de lectorat à part les poètes eux-mêmes que les poètes lisent les poètes etc moi je trouve que c'est formidable que les poètes lisent les poètes et qu'il n'y ait jamais personne qui soit dans une position purement passive c'est-à-dire que quand vous êtes habitué à lire des romans et que vous n'en écrivez pas vous êtes dans une position passive par rapport à quelqu'un qui vous raconte une histoire si les gens qui lisent de la poésie sont tous le même des poètes ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une position passive et que le fait de lire c'est aussi quelque chose qui les rend actifs et qui leur donne envie d'écrire à leur tour donc la question pour moi c'est pas celle de il faut que les poètes arrêtent de s'entre lire c'est comment est-ce qu'on élargit le cercle comment est-ce qu'on élargit le cercle jusqu'à lui donner les dimensions du monde justement ou de l'humanité entière c'est-à-dire que tout le monde se mette comme ça dans cette chorale à retrouver par la poésie les moyens d'une expression libre magique et peut-être qui sauve le monde alors je sais que Jean-Claude Pinson dans votre dans Pastoral vous utilisez un terme qui pourrait se rapprocher de cette histoire de communauté qui est le poétariat et vous prenez notamment l'exemple de la ZAD de Notre-Dame des Landes pour développer cette idée j'aimerais vous laisser malgré tout une minute je sais que c'est très artificiel mais ça me semble être une idée complémentaire et pertinente par rapport à cette histoire de communauté si vous si vous est possible de pouvoir la développer rapidement alors évidemment le mot de poétariat fait écho au vieux mot de prolétariat dont je rappelle que c'était pour Marx non seulement la classe ouvrière en tant qu'elle est exploitée en tant qu'elle est soumise à l'extorsion de la plus-value dans le contexte du capitalisme mais elle était en même temps pour Marx porteuse d'un espoir universel c'est-à-dire qu'elle était représentative au fond du genre humain elle n'était pas simplement une classe particulière elle avait une vocation universelle universaliste on voit bien ce qu'il était devenu aujourd'hui du prolétariat les conditions de la production et du capitalisme ont complètement changé et en remettant en vigueur ce terme que j'empruntais à un dadaïste je me suis rendu compte après coup d'ailleurs des années 20 le mot de poétariat je voulais mettre l'accent sur le fait que toute une fraction de la jeunesse telle que j'ai pu l'observer a commencé par un certain nombre de mes étudiants qui m'est arrivé d'avoir dans mes cours cherchait à se soustraire au modèle social et au modèle du travail qui leur était imposé par la société capitaliste et cherchait à inventer dans les interstices et les marges de cette société des formes de vie où ils pourraient s'épanouir de façon créative donc ce qui m'intéressait dans le mot de poétariat c'était l'idée de création le vieux mot de poïe en grec poète qui est beaucoup plus large que la seule poésie bien sûr il voulait un travail créatif il voulait un travail libre il voulait s'émanciper de toute domination et en même temps il devait affronter la condition qui était celle de l'ancien poétariat c'est-à-dire des conditions en existence parfaitement difficiles il y avait ça et donc ils étaient dans une forme à la fois de revendication universaliste et en même temps ils devaient s'engager dans une forme de résistance et de lutte devant endurer comment dire des conditions de vie particulièrement difficiles et alors c'était à la fois c'est à la fois un choix bien souvent mais c'est aussi une nécessité à laquelle ils se trouvent confrontés le travail étant ce qu'il est la rareté du travail les boulots de merde comme on dit aujourd'hui tout ça c'est aussi une nécessité à laquelle ils cherchaient à se soustraire et je constatais que ces étudiants ces jeunes gens inventaient cherchaient à inventer des formes de vie donc en ce sens c'était une forme de poésie et dans des domaines extrêmement variés ça pouvait aller je ne sais pas moi des formes d'agriculture qui n'ont rien à voir avec l'agriculture industrielle certaines formes d'artisanat beaucoup étaient des musicaux comme on dit ou d'anciens musicaux enfin il y a toute cette mouvance n'est-ce pas qui existe et qui s'est regroupée dans certaines zones à défendre comme on a pu le dire à propos de Notre-Dame des Landes alors pour le coup effectivement ce sont bien ce sont des petites communautés mais qui aspirent à une plus grande communauté comme si on pouvait étendre ce modèle à l'humanité tout entière c'est le rêve d'une société qui s'affranchirait des contraintes du travail mais c'est un vieux rêve qui est le vieux rêve marxiste le vieux rêve de l'âge d'or poétique mais aussi le vieux rêve des sociétés les plus anciennes celles que on peut observer avant l'apparition de l'agriculture avant l'apparition des premiers états et qu'ont étudié certains anthropologues ou historiens je pense à James Scott par exemple l'américain qui montre que ce sont Marshall Salin par exemple ce sont des sociétés dans lesquelles on peut vivre en travaillant très peu où le travail n'a pas du tout cet aspect de bagne qu'il est devenu dans nos sociétés industrielles alors ça c'est le côté coreux chacun fait partie de ce cœur ce joint ce cœur mais je suis attaché tout autant parce que c'est un acquis de la modernité qui est l'acquis de l'individualisme semble-t-il chacun est aussi un anachorète et je vois tout à fait la situation du poète comme ambiguë ambivalente à la fois il est un anachorète celui qui s'enferme dans son sa cellule de moine au fond pour écrire et celui qui en même temps aspire aussi à être un coreute c'est-à-dire à retrouver le groupe la communauté à faire groupe à faire communauté c'est tout le problème de l'équilibre de cette vie d'anachorète et cette vie coreute et je crois qu'elle est tout à fait posée de manière aiguë par le contexte de confinement comment aujourd'hui être encore un anachorète c'est assez facile pour ceux qui ont disons un logement qui permet de se livrer à une activité d'écriture ou d'activité artistique ou de méditation mais comment retrouver en même temps l'existence de coreute qui implique le théâtre la vie sociale quelle que nous la connaissons c'est un problème qui a été très bien posé là encore je reviens à lui par Barth quand il met l'accent sur cette notion qu'il appelle celle de l'idiorhythmie comment inventer une vie où on soit à la fois à son rythme et au rythme des autres c'est tout un problème comment vivre avec les autres comment vivre ensemble c'est la question que posait le cours de Barth où il emploie ce concept d'idior et puis je suis là encore je m'égare sans doute loin de non 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 encore une fois c'est vraiment très riche et vraiment très intéressant voilà j'espère que d'une certaine façon grâce à ces différentes entrées ces quatre entrées alors que nous n'avons pas pu amener jusqu'au bout nous avons en partie répondu à cette large question la poésie peut-elle sauver le monde qui mériterait bien d'autres développements et sans doute bien d'autres réponses Jean-Claude Pinson et Pierre Winclair je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu de cet échange aujourd'hui et pour toutes vos réponses qui à mon avis ouvrent autant de champs à la fois pour la poésie la littérature mais aussi la vie en communauté la vie commune pour reprendre le titre d'un livre de Stéphane Bouquet je ne peux que renvoyer les personnes qui nous regardent puisque vous l'aurez compris les livres sont très riches et en une heure et quart nous avons à peine pu brosser un panorama de ce qu'ils contiennent donc je vous renvoie aux références pastorales de Jean-Claude Pinson aux éditions Champs-Vallon Agir non agir de Pierre Winclair aux éditions José Corti et toujours aux éditions José Corti La sauvagerie alors de Pierre Winclair puisque c'est lui qui a participé à la plus large part au poème écrit à l'intérieur mais qui est une oeuvre collective je remercie encore une fois les Champs-Libres de son accueil pour cette rencontre je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de week-end et une très bonne fin de journée en espérant que vous puissiez vous procurer ces ouvrages et tous ceux qui sont cités en référence dans une bibliothèque ou dans une librairie prochainement et je vous dis à très bientôt au Champs-Libres ou à la Maison de la Poésie merci 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 beaucoup à vous Quentin et je vous remercie